On continue avec le montant de la subvention de fonctionnement 2024 à la MJC ANMAS. Oui, nous avons une convention depuis 2021, même si nous travaillons depuis beaucoup plus longtemps avec la MJC, qui court jusqu'en 2024. Et donc cette convention qui confie à la MJC un certain nombre de missions d'éducation populaire en matière de politique enfance-jeunesse en dehors de l'accueil de loisirs et en complément de ce que fait déjà aujourd'hui notre service jeunesse. Et donc cette convention, elle a des objectifs, mais elle indique aussi qu'il y a des moyens financiers, matériels et humains qui doivent être affectés à la MJC pour la pleine réalisation de ces projets. Et donc cette convention prévoit que la ville verse une subvention de fonctionnement à l'association, qui est fixée tous les ans par une délibération, ce que nous allons faire ce soir. Sachant que l'association a déjà reçu les 3 douzièmes du total de la subvention de l'année dernière, comme c'est le cas pour toutes les associations qui bénéficient d'une subvention importante pour pouvoir fonctionner. Que le second versement se fera après le vote du budget primitif, ça tombe bien, on vient de le voter. Et qu'il y aura un solde qui est versé en octobre en fonction de la réalisation ou non de l'ensemble des actions qui étaient prévues sur l'année. Et donc au vu des missions confiées par la ville à la MJC et sur la base du programme qui a été prévu et que nous avons validé avec eux, il est proposé pour 2024 de verser la subvention totale de la MJC à 635 000 €. Sachant que la MJC a déjà reçu un accompte de 155 000 €, il est donc proposé de verser à la MJC un deuxième accompte d'un montant de 317 500 € et qui correspond au 6 douzième de la subvention de fonctionnement 2024. Et donc nous attendrons l'automne comme chaque année pour faire le point sur les dépenses et verser éventuellement le solde. Donc ce soir, nous décidons de verser une subvention totale de 635 000 €, de verser la somme du deuxième accompte de 317 500 € et de dire que le solde de la subvention de 162 500 € interviendra en octobre sous réserve que l'activité de la MJC a bien rempli l'ensemble des objectifs que nous étions fixés conjointement, et notamment en observant s'ils ont des postes qui ont été non pourvus, puisqu'il s'agit d'un mal que notre territoire connaît bien. Merci. J'ajoute que suite bien sûr aux assises dont nous avons parlé ici, aux assises des quartiers, le travail se renforce avec la MJC et j'espère qu'on aura encore plus à aider la MJC, non pas pour le plaisir mais parce qu'elle sera encore plus sur le terrain. C'est des choses que l'on aura à voir peut-être au BS mais sûrement au BP prochain. Est-ce qu'il y a des remarques ? Est-ce qu'on peut valider cette subvention à l'unanimité ? Merci.